bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sur le club cuisine on va cuisiner des graissins cette recette de graissins elle est très facile on va commencer par la pâte on aime peser 250 g de farine que l'on a mis dans un saladier on va pouvoir y ajouter un demi sachet de levure de boulanger donc on est ici sur 4 grammes on va rajouter à cela de l'huile d'olive il faut rajouter à peu près trois cuillères à soupe ensuite on va rajouter du sel donc on va rajouter voilà une bonne pincée alors on va utiliser un peu de miel alors le miel ici va nous servir à aider la pâte à lever voilà une petite cuillère à soupe voilà comme ceci une demi cuillère à soupe et enfin de l'eau 160 millilitres nous voilà on pétrit bien qu'à l'obtention d'une pâte homogène voilà la pâte est bien pétrie maintenant on va la laisser reposer pendant 30 minutes dans un endroit tiède alors voilà la pâte à reposer 30 minutes on va maintenant l'étaler on va lui donner quelques tours comme ceci pour faire rentrer légèrement de l'air dans la pâte on va l'étaler sur un rectangle d'environ 1 cm d'épaisseur donc on prend un rouleau voilà maintenant on va disposer la pâte sur une plaque huilée voilà la pâte est étalée maintenant on va venir bagillonner d'huile d'olive toute la pâte donc avec un pinceau et voilà maintenant on laisse reposer ça pendant une heure dans un endroit tiède avec un torchon dessus pour couvrir voilà notre pâte a bien reposé maintenant on va pouvoir détailler nos graissins on va détailler des bandes c'est pas important si les si les bandes sont un peu hétérogènes au contraire ça va donner une sorte de mix de textures à nos graissins il ya des parties qui seront plus croustriantes qui sont plus fines et d'autres parties plus épaisse qui sont un peu plus moelleuses et on a notre premier graissin voilà les graissins sont formés maintenant ça part au four pendant 20 minutes à 180 degrés dès que c'est bien doré on peut sortir et voilà les graissins sont prêts donc ils sont prêts à déguster pour un apéritif là on a fait des graisses à nature mais vous pouvez évidemment lors de la reconfection rajouter des graines de sésame ou des graines de pavot par exemple j'espère que cette vidéo vous aura plu vous allez prendre du plaisir à faire la recette et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo